Le gouvernement a fait appel à l'article 49.3 pour tenter de faire passer en force sa réforme des retraites, réforme rejetée par une majorité de français qui est profondément injuste et inutile économiquement, et sur laquelle il n'a absolument pas de majorité à l'Assemblée. En réaction, des motions de censure ont été déposées, et qui vont être votées ce lundi. C'est l'occasion pour nous de revenir sur l'histoire de ces motions de censure, en France en tout cas, du droit d'interpellation qui a existé sous la Troisième République et qui permettait effectivement de censurer, de renverser le gouvernement, et qui sont passées plein de fois parce qu'elles étaient beaucoup plus faciles à déposer et à voter que les motions de censure actuelles, et la motion de censure sous la forme actuelle qui existe depuis 1958 et la Cinquième République. Nous avons pu voir celles qui ont failli passer, et surtout celles de 1962 qui est passée. La seule sur plus de 120 motions de censure déposées sous la Cinquième République, une seule est passée, et nous allons voir si cette motion de censure du coup de 2023 va être une deuxième à passer, en tout cas nous le souhaitons. Mais du coup, si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous invite à aller voir la vidéo d'Histoire d'apprendre, lien dans la description.